Déjà trois ans. Trois ans à la tête de la ville de Bois d'Arcy pour Philippe Benassaïa. Le maire fait un premier bilan de son expérience. Il parcourt la ville avec un bus électrique pour expliquer les politiques qu'il a menées entre 2014 et 2017. Un moment aussi de concertation et de critique avec les arcisiens. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, alors qu'il y en avait eu dans les années précédentes, c'était assez élevé. Donc là, c'est stabilisé, donc c'est déjà une bonne chose. Il y a un gros problème de circulation dans le quartier, sur le départemental 127, qui passe à côté de la mairie. Donc tous les soirs, c'est vraiment saturé et on a du mal à rentrer chez nous. Écoutez, j'en suis pas mécontent. Monsieur Benassaïa a fait son mieux. On manque de crèche. Il y a une micro-crèche. Je pense qu'il y a un projet d'ouverture d'une micro-crèche prochainement. Mais ça ne suffira pas, parce que, sachant que le temps d'attente, en fait, il est en moyenne de deux ans à l'inscription, je pense que la priorité doit être fixée sur ce volet-là. Création de la police municipale, construction du gymnase Colette-Besson ou encore la rénovation du COSEC, plusieurs promesses réalisées en trois ans, non sans difficulté. Maintenant, ce qui est très, très difficile, c'est la lenteur administrative, on va dire. La lenteur pour monter un projet, c'est toujours très, très, très long. Il y a énormément d'écueils pour monter le moindre projet. Et ça, c'est assez compliqué. Et ça, c'est pénible, pour tout dire. Dernières étapes pour ce minibus électrique, ce samedi 24 juin, au quartier de la Tremblay le matin et quartier Saint-Jean l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada